Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette carrière sur Angel Biathlon Exactement le 29ème épisode et le premier épisode de la saison 8 et du coup de notre 4ème saison coupe du monde On peut voir qu'on a quand même pas mal progressé par rapport au dernier épisode Vu que maintenant on a 86 de général et notamment 96 de speed, 90 d'endurance, 80 de boost et 74 au tir Bon ça c'est un peu moins bien Et du coup sur cette 8ème saison rien à voir mais il y aura les jeux olympiques Des jeux olympiques on va aller voir où ils seront et ils seront du coup à Tchoumen ces jeux olympiques C'est à dire en Russie, Tchoumen voilà c'est pas la piste la plus agréable mais c'est une piste qui peut passer Je pense qu'on peut assez bien gérer et du coup dans ce premier épisode je pense qu'on va aller faire seulement Robichi et Contiolati On ira du coup faire à Robichi un individuel sprint poursuite et à Contiolati également un individuel sprint poursuite Parce que ça m'étonnerait qu'on soit choisi pour le single relais et du coup au ratings on est à peu près au milieu du classement Sur cette saison, sur notre 4ème saison coupe du monde on commence quand même à bien progresser parce qu'on était arrivé avec seulement un 80 général Au début en coupe du monde et au niveau des trophées la saison dernière on a fait que 15ème au classement général On a réalisé quand même une belle médaille de bronze sur les championnats du monde c'était je crois bien sur la poursuite Et on avait réalisé également un autre podium sur la coupe du monde alors que la saison 6 par exemple était un peu mieux réussi Vu qu'on avait réussi une 14ème place au classement général et on avait remporté le gros globe des relais Mais également une 3ème place sur les championnats du monde des relais et l'objectif de cette saison ça va être de tout casser De réaliser des gros jeux olympiques et on va se retrouver directement au départ de notre première course sur cette saison Qui sera du coup l'individuel de Robichi On n'a pas été bon sur les individuels la saison dernière Il va falloir montrer que dès le premier cette saison on est capable de réaliser un bon résultat Et surtout un bon tir parce que c'est ça qui est le plus important sur les individuels On a choisi des skis corrects à peu près sur cet individuel de Robichi Malheureusement on part en 38ème position du coup la température a un peu refroidi De base il faisait moins 15 qui était parfait pour nos skis Et c'est un peu réchauffé plutôt la température Parce que de base il faisait moins 15 c'était clairement optimal pour nos skis Mais là maintenant il fait plus que moins 13 du coup nos skis ont un peu moins d'avantages Voilà là ça remonte il fait moins 14 Peut-être que nos skis pourront être optimales d'ici pas longtemps Mais on va se retrouver du coup dès le premier tir Parce que c'est pas sur les skis que ça va compter Mais c'est sur le tir parce qu'une faute n'oubliez pas c'est 20 secondes de pénalité On arrive avec un dixième d'avance par rapport à l'high grade sur ce premier tir Sur les skis ça va plutôt bien avec la progression Mais c'est pas sur les skis que ça va compter sur l'individuel Mais ça va être sur le tir Et c'est pour ça qu'il va falloir commencer avec un 5 sur 5 Et voilà je parlais de commencer avec 5 sur 5 Et les deux premières ont été directement dehors J'étais un peu plus dépourvu sur ce tir Et du coup on risque de ressortir avec pas mal de retard Et assez loin vu qu'on ressort actuellement en 30ème position A 40 secondes de l'high grade Va falloir maintenant continuer à pousser sur les skis Parce que c'est notre fort aujourd'hui Et être un peu plus efficace au tir C'est à dire maintenant réaliser des tirs parfaits Et on va se retrouver pour le deuxième tir Qui sera cette fois-ci un tir debout On arrive sur le pas de tir maintenant Pour le deuxième tir de cet individuel Après les deux fautes qu'on a fait malheureusement sur le premier tir Va falloir se reprendre sur le deuxième tir Qui sera un tir debout pour réaliser un 5 sur 5 Oh lolo Et il y a eu quelques balles assez compliquées sur ce tir C'est pour ça qu'on a tiré pas extrêmement vite Mais on réalise du coup un beau 5 sur 5 Ce qui va nous faire ressortir à peu près dans les temps auxquels on est arrivé C'est à dire qu'on ressort avec 37 secondes 9 de retard par rapport à Quentin Fillon et Maillet Sur les skis on gaze mais sur le premier tir malheureusement c'est un peu raté Ce qui nous empêche pour l'instant d'être bien placé On arrive maintenant pour le troisième tir sur cet individuel Et le deuxième tir couché Le premier on s'était complètement raté avec deux fautes Le deuxième maintenant va falloir être efficace et réaliser le 5 sur 5 Et voilà très beau 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché Après les deux fois du premier tir on a réussi à se ressaisir Et on va ressortir j'ai l'impression assez bien A peu près 30 secondes de Mihail Luzov qui est en tête On ressort exactement 30 secondes 5 de lui Et du coup maintenant il va falloir continuer à pousser sur les skis Et réaliser un beau 5 sur 5 sur le dernier tir On arrive maintenant pour le dernier tir de cet individuel Avec 28,2 secondes de retard par rapport à la grade au moment d'arriver sur le pas de tir Normalement si on réalise le 5 sur 5 sur ce tir On devra aller chercher la deuxième place provisoire Oh la la mais quel tir exceptionnel Un tir extrêmement rapide Et en plus un beau 5 sur 5 A parler deux balles ratées sur le premier tir On aura réalisé un individuel parfait Et on ressort du coup actuellement en deuxième position Avec une seconde 3 d'avance sur Yannes Dalle dans le dernier tour Et l'objectif du coup maintenant dans ce dernier tour Ca va être de conserver notre place Et pour cela va falloir accélérer sur les skis Et être rapide On arrive bientôt sur la ligne d'arrivée Et bientôt on arrive sur la ligne d'arrivée Pardon j'ai un peu bégayé Est-ce qu'on va pouvoir aller battre Yannes Dalle ? Est-ce que le finisher va nous aider ? 30 secondes 7 Est-ce qu'on va finir devant Yannes Dalle ? On va voir ça Oh ça va se jouer à pas grand chose Mais on va chercher la deuxième place provisoire Et ça devrait être normalement notre place à l'arrivée Ah non malheureusement On s'est fait doubler par Roman Rees Qui va chercher du coup la deuxième place Mais on arrive quand même à commencer extrêmement bien la saison Avec un petit podium Je pense que sur les skis on n'a pas été exceptionnel Par rapport à la grade qui a par exemple fait une faute Et qui pourtant nous met 29 secondes 9 Mais je pense qu'on a été quand même assez bon Et du coup sur les skis on est cinquième On prend 7 secondes 6 par la grade On est extrêmement bien placé Et au shooting time on est deuxième On prend également 2 dixièmes par la grade Qui a tiré extrêmement vite Aujourd'hui sur le premier tir du coup on a mis 6 secondes 7 Sur le deuxième on a mis 7 secondes 4 Sur le troisième on a mis 6 secondes 5 Et sur le dernier tir 5 secondes 3 C'est vrai qu'il a été extrêmement rapide le dernier tir Et c'est sûrement ce tir qui nous permet d'aller chercher le podium Sur cet individuel devant Yannes Dalle Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième course ici à Robichi Un sprint où il va falloir réaliser le 10 sur 10 Pour espérer continuer sur notre lancée Et espérer surtout réaliser une deuxième grosse course dans ce début de saison Malheureusement pas les skis parfaits sur ce sprint de Robichi Vu qu'on a pris des skis pour 10 degrés Mais il en fait seulement 6 Mais l'objectif aujourd'hui ça va être de réaliser un 10 sur 10 Et d'être rapide sur les skis comme on a pu l'être sur l'individuel L'objectif ça va être comme d'habitude de se qualifier pour la poursuite Mais notre objectif caché ça va être d'aller chercher clairement le top 5 sur ce sprint Et comme vous avez pu le voir on s'était lancé avec le dossard 4 Et maintenant on va se retrouver directement pour le premier tir Qui sera du coup un tir couché Un tir couché où malheureusement on a fait 2 fautes sur l'individuel Bon si l'Oma a réalisé un 5 sur 5 sur le premier tir Si on veut espérer aller chercher un gros résultat Faut également qu'on réalise le 5 sur 5 Surtout que le couché n'est pas trop à notre avantage Et on a assuré sur ce premier tir couché J'aurais peut-être pu tirer un peu plus vite Mais je pense que si j'avais tiré un peu plus vite Je me serais complètement raté Et du coup avec ce sans faute On va ressortir devant Ponciloma Avec une seconde 5 d'avance Et l'objectif maintenant ça va être de continuer comme d'habitude A pousser sur les skis Et de réaliser un 5 sur 5 sur le debout Ce qui ferait de cette course une course parfaite Malgré que j'ai pas choisi les bons skis Et qu'on risque de perdre un peu de temps quand même à cause de ça Ponciloma est parti à la faute sur ce tir de boue Il a donc réalisé un 9 sur 10 au jour de tir Malheureusement on a vraiment pas du tout choisi les bons skis Vu qu'il fait plus que 3 degrés Et là vraiment notre boost ne sert plus à rien Et nous on réalise par contre un 5 sur 5 Ponciloma en avait raté une Mais nous on en rate pas une Et en plus pour un tir propre et efficace On va aller voir avec combien de secondes d'avance On ressort par rapport à Ponciloma Et on ressort du coup avec 9 secondes d'avance Va falloir maintenant pousser dans le dernier tour Pour espérer pourquoi pas augmenter notre avance par rapport à Ponciloma Et éviter un retour de light grade Qui risque je pense de réaliser une grosse course sur les skis Et on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite Sur ce sprint On avait 7 secondes d'avance par rapport à Ponciloma Dernier temps intermédiaire Mais combien on va avoir d'avance A l'arrivée on va voir ça En tout cas on est en train de tout donner grâce au finisher Et on finit avec 8 secondes d'avance par rapport à Ponciloma Et on va mettre maintenant le broadcast mode Et on va se retrouver à chaque fois qu'un biathlète réussit à nous dépasser Et on espère du coup ne pas se retrouver Ou se retrouver une fois que tout le monde est arrivé Ah malheureusement on se retrouve Light grade nous a dépassé Il nous a mis 4 secondes 4 Il nous a mis extrêmement cher sur cette course Bon on va aller voir si on a d'autres qui nous dépassent Mais on espère que non Et personne d'autre nous a dépassé sur cette fin de course Et du coup on finit deuxième sur ce sprint Encore une fois derrière Light grade Qui s'impose avec 4 secondes 4 d'avance sur nous Derrière on a Varabé qui finit troisième à 5 secondes 8 Puis Khalil à 8 secondes 4 Et on a Ponciloma qui finit cinquième à 12,4 secondes Et Robert Smith le meilleur jeune lui est 29ème Et du coup on n'a plus le maillot de meilleur jeune Va falloir remplacer ce maillot par un maillot rouge ou un maillot jaune Même si le maillot jaune risque d'être très compliqué à aller chercher Parce qu'on a un Light grade surpuissant sur ce début de saison Et du coup sur les skis on est cinquième Et on prend seulement 2 secondes 5 par rapport à Light grade Ça doit être sur le tir que ça a dû se jouer Ouais sur le tir malheureusement on prend une seconde par rapport à Light grade Avec un tir en 14 secondes 1 On tire moins rapidement que sur les précédentes saisons Mais c'est normal vu qu'on a sur plus Et du coup le premier tir 7 secondes 4 Après le tir couché c'est pas mon point fort Et le tir debout par contre 6 secondes 6 C'est clairement un bon tir Et du coup maintenant on va partir pour la poursuite Ici à Robichi Où on partira du coup deuxième Et on peut voir qu'on a déjà autant de podiums sur cette saison Que sur la saison dernière Et maintenant l'objectif ça va être encore une fois d'aller chercher un podium Pour remplir l'armoire à médaille On a choisi des skis assez bons sur cette poursuite Il fait moins 13 degrés nos skis sont parfaits à moins doux je crois bien Et du coup on part avec 4 secondes 4 de retard par rapport à Light grade Ce qui était l'écart sur le sprint Et l'objectif sur cette poursuite ça va être d'aller chercher un gros résultat Et pourquoi pas d'aller chercher Light grade Même si ça paraît extrêmement compliqué Parce qu'il est extrêmement fort en vitesse d'exécution En vitesse de ski Mais également en précision Le mec est bon partout Si on veut le battre il faut espérer qu'il fasse des erreurs Et que nous on soit parfait Et la perfection sur une course à 4 tirs C'est quand même extrêmement compliqué d'aller la chercher On va aller s'installer à la cible numéro 2 Pour ce premier tir de cette poursuite Light grade va s'installer à la cible numéro 1 On espère qu'il va un peu en envoyer de partout Pour qu'on ait notre chance sur ce premier tir Mais nous ce qu'on va essayer C'est de se concentrer sur nous même Et de réaliser un 5 sur 5 Et malheureusement une faute sur ce premier tir couché Je disais qu'il fallait que je me concentre sur moi même Mais malheureusement je me suis pas trop concentré au début du tir Et du coup ça fait une petite faute On va aller voir combien on ressort Mais il y a moyen qu'on ressorte quand même assez bien Avec seulement une faute On devrait ressortir normalement en 4ème position Juste derrière Kalili Et on ressort du coup à 10 secondes d'une de Light grade Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième tir couché Où cette fois-ci il va falloir réaliser le 5 sur 5 On va aller s'installer normalement à la cible numéro 3 Sur le pas de tir C'est à dire qu'on a réussi à doubler Kalili dans ce deuxième tour Et l'objectif sur ce deuxième tir couché Ça va être de réaliser le 5 sur 5 Alors qu'on peut voir que Light grade a réalisé le 5 sur 5 Ah malheureusement une faute vient de s'ajouter A notre première faute du premier tir On risque du coup encore une fois de reculer Surtout que Kalili et Varabé Et eux également réaliser le 5 sur 5 Après derrière j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de faute non plus Et du coup on devrait ressortir en 4ème position Malheureusement Mais pas extrêmement loin de Kalili Du coup on ressort seulement à 3 secondes 9 de lui A 18,4 secondes Par contre Light grade du coup là la victoire est déjà abandonnée Mais de toute façon Light grade est impossible à aller chercher Il est vraiment trop fort Et du coup maintenant sur les tirs debout Il va falloir montrer que c'est nos tirs préférés Et réaliser du coup un 10 sur 10 Et d'abord un 5 sur 5 sur le premier Light grade a réalisé une faute sur ce 3ème tir Mais c'est pas pour ça qu'il va pas ressortir en première position Par contre Varabé qui fait une petite faute Ça pourrait peut-être nous permettre de remonter Deux fautes en plus Et malheureusement une faute J'ai peut-être tiré un peu trop vite Et Kalili par contre a réalisé le 5 sur 5 Il y a moyen par contre qu'on aille chercher la 3ème place Vu que Varabé a fait 2 fautes Je crois bien Ouais c'est bien ça Et du coup normalement Si Claude Claude a réalisé le 5 sur 5 Du coup on va ressortir derrière lui Et on ressort du coup encore une fois en 4ème position A 19 secondes encore une fois de Light grade Et l'objectif ça va être de continuer à pousser sur le ski Mais cette fois-ci de réaliser un 5 sur 5 sur le debout Parce qu'une faute à chaque tir Ça nous permet pas de remonter Et de garder la place qui était pour nous au départ C'est à dire la deuxième On arrive en 4ème position sur le pas de tir Juste à côté d'Emilien Claude Et on va s'installer par contre à la 3ème cible Sur ce dernier tir Et ce dernier tir couché Et ce dernier tir debout pardon L'objectif réalisé le 5 sur 5 Oh malheureusement la dernière elle sort d'un rien Et du coup heureusement qu'Emilien Claude va aller faire une faute C'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller chercher le podium Parce que Varabé fait également une faute Il y a tout le monde qui fait des fautes sur ce dernier tir Alors qu'on aurait pu conserver sur et certainement Notre 3ème place Malheureusement avec une faute On va ressortir avec pas beaucoup d'avance par rapport à Emilien Claude Qui est seulement à 3 secondes de nous Et va falloir du coup continuer à pousser sur ce dernier tour Si on veut espérer garder notre place Parce que Emilien Claude quand même est à nos bases Et il est pas loin de nous Ah normalement Emilien Claude devrait pas aller nous chercher Mais il était seulement à 7 dixième de nous au dernier inter Heureusement que le finisher va bien nous aider sur la dernière ligne droite Mais est-ce qu'il va nous permettre d'aller chercher le podium On va voir ça Oh là là j'ai l'impression qu'on va aller chercher la 3ème place Et notre 3ème podium en 3 cours C'est exceptionnel ce début de saison qu'on est en train de faire Et ici à Robichet on s'est montré extrêmement performant Après la dernière saison qui a pas été folle On peut voir les progrès qu'on fait directement sur cette saison Avec 3 podiums pour les 3 premières courses 2 3ème place et une 2ème place Et du coup malheureusement avec un 7 sur 20 On n'a pas pu faire mieux que la 3ème place Et du coup au niveau des stats Sur les skis on est 5ème et on perd 7 secondes 6 par rapport à la grid Qui est vraiment l'homme à battre sur cette coupe du monde Et au shooting time par contre on est plus rapide Avec un tir en 22 secondes 7 Un premier tir qui aura été du coup en 6 secondes 4 Un deuxième en 5 secondes 7 Un troisième en 5 secondes 2 C'est où la dernière ou la troisième elle était faute Et un dernier tir en 5 secondes 3 On a été exceptionnel sur les deux bouts Mais malheureusement il a manqué un peu de précision Pour espérer faire le tir parfait Et au temps de la poursuite du coup malheureusement On ne fait que 7ème avec les 4 fautes qu'on a faites Et maintenant du coup on va partir pour un nouveau week-end de course Qui sera du coup à Contiolati Je ne sais pas du tout si je vais être sélectionné pour le single mix relay On va voir ça Et je vais être sélectionné pour le single mix relay Ça va du coup être notre premier en carrière Et on va du coup partir avec Julia Simon Et l'objectif ça va être d'être le plus rapide possible Et comme ça ça va nous permettre de découvrir un peu la piste de Contiolati Vu qu'on aura également d'autres courses en individuel Avec notamment l'individuel du coup le sprint et la poursuite Et on va du coup partir pour le single mix relay Je ne sais pas du tout par contre si c'est Julia Simon qui part en premier Ou si c'est nous J'ai l'impression que c'est Julia Simon Et du coup on va aller voir directement son premier tir Malheureusement Julia Simon sur les skis Ce n'est pas une fusée Mais est-ce que sur le tir elle va être efficace Et oui elle est efficace du Keralis Directement le 5 sur 5 Malheureusement Elvira Berg ressort en tête Parce que vraiment c'est une fusée sur cette coupe du monde Et l'objectif avec Julia Simon ça va être qu'elle nous donne le relais en deuxième position Parce qu'il y a moyen qu'on puisse revenir sur les dessus des doigts Parce que j'ai l'impression quand même qu'ils n'ont pas une grosse équipe au niveau masculin Et Julia Simon arrive maintenant pour le deuxième tir Après le 5 sur 5 sur le coucher Est-ce qu'elle va être capable pendant de réaliser un 5 sur 5 On va voir ça En tout cas Berg sort en tête Et Julia Simon réalise encore une fois un 5 sur 5 Elle ressort à 2 secondes 9 d'Elvira Berg Qui est intouchable clairement chez les femmes Et Julia Simon vient de nous donner le relais à 4 secondes 6 D'Elvira Berg et de la Suède Et l'objectif là ça va être d'accélérer Pour pourquoi pas reprendre du temps aussi les doigts Pour permettre à Julia Simon de ressortir moins loin de lui tout à l'heure Et du coup il fait actuellement moins de 13 degrés Ce qui est parfait pour nos skis Et l'objectif du coup sur ce relais mixte simple Ça va être de bien performer Surtout que si vous ne connaissez pas les règles du relais mixte simple C'est Julia Simon qui part en première Après c'est moi avec mon biathlète du coup qui va partir en deuxième Puis Julia Simon va reprendre le relais pour refaire de tir Et ça va être nous qui allons conclure pour refaire encore une fois de tir Mais du coup l'objectif là ça va être de commencer directement avec un 5 sur 5 Parallèque je pourrais peut-être reprendre du temps au Suédois Mais j'avais pas vu que le Suédois ça serait Martin Ponsiloma Qui est quand même extrêmement rapide sur les skis Et qui est aussi extrêmement bon sur le tir Nous par contre il va falloir qu'on soit efficace Si on veut espérer bien donner le relais à Julia Ah malheureusement une pioche On a peut-être mis un peu du temps à la blanchir la pioche Mais je préfère assurer qu'après de me rater complet Du coup on a laissé un peu partir le biélorusse On a également la grade qui est un peu revenu sur nous Même s'il a également fait une pioche Et on ressort du coup à 8 secondes 8 maintenant de Ponsiloma Va falloir continuer à pousser sur les skis Et être un peu plus efficace au tir On perd un peu de temps par rapport à Martin Ponsiloma sur les skis Mais c'est sur le tir qu'il va falloir qu'on se montre très efficace Surtout qu'on s'installe à la cible numéro 1 Ponsiloma pour aller faire une pioche Va falloir réaliser 5 sur 5 si on veut lui reprendre du temps Ah malheureusement nous aussi on va faire une pioche Mais il va falloir la blanchir directement Surtout qu'ils l'ont tous mis Allez mais elle est où la pioche là ? Ah enfin on la met Mais la 2 pioche ça va pas mal nous pénaliser Surtout que la grade, Varabey et Ponsiloma sont repartis On n'est pas exceptionnel sur ce relais Et on ressort du coup en 4ème position à 12 secondes 3 de Ponsiloma Et maintenant on va tout donner pour espérer donner le relais à Julia Simon avec le moins de retard possible par rapport à la suite On va essayer de donner le relais avec le moins de retard possible par rapport à Julia Simon Mais à combien allons-nous lui donner le relais ? Et on lui donne le relais du coup à 13 secondes 2 Et on va se retrouver maintenant pour aller voir du coup le deuxième tir couché de Julia Simon Bon sur les skis Julia Simon est un peu en difficulté mais devant ça fait des pioches C'est peut-être pour ça que Julia Simon peut au moins reprendre un peu de temps En tout cas elle met les 4 premières Et elle met les 5 ça fait du coup un beau 5 sur 5 pour Julia Simon Et elle va ressortir encore une fois en 4ème position Mais avec seulement 9 secondes 9 de retard C'est-à-dire qu'elle a repris un peu de temps Et là Julia Simon va arriver sur le pas de tir-temps de vol Détentrer un peu de craquer Et peut-être que Julia peut revenir sur elle Si elle réalise le 5 sur 5 Pour l'instant elle est à 3 sur 3 Malheureusement elle va aller faire une pioche Julia Simon et elle va du coup encore perdre du temps Et l'américaine va même ressortir devant nous Et on ressort du coup en 5ème position maintenant A 16 secondes 7 de la Suède et d'Elvira Ober Et Julia Simon nous redonne le relais à combien ? 17 secondes 9 des Suédois Et l'objectif maintenant ça va être de continuer à pousser sur les skis Surtout qu'il nous reste encore une barre blanche assez correcte Et maintenant on va se retrouver directement pour à nouveau un tir couché Et cette fois-ci par contre on va essayer de ne pas faire de pioche Pas comme on l'avait fait sur le premier tir couché où on en avait fait eu On prend pas mal cher aujourd'hui sur les skis Ici à Contiolati Ça commence quand même un peu à m'inquiéter Parce que pour les courses individuelles il va falloir être rapide Et si on prend 5-6 secondes sur une course à 2 tiers ça fera mal Oh là mais qu'est-ce que ça bouge Oh mais comment on voulait que je tire alors que ça bouge autant ? Non mais c'est aberrant Ah 2 pioches blanchies directement Mais là impossible de tirer La truc ça faisait des mouvements de fou furieux J'ai jamais vu ça et du coup on va ressortir malheureusement Qu'en 5ème position à 24 secondes une devant Abeille Qui a du coup pris la tête Et Pontiloma avec sa pioche a reculé en 2ème position à 1 seconde de la Biélorussie Et vraiment la cause de notre relais mixte simple un peu raté C'est clairement moi et mon biathlète Vu que je suis pas exceptionnel sur ce relais mixte simple Oh Varabey est un peu craqué sur ce tir Il est allé faire 3 pioches Et nous on va aller s'installer du coup en 4ème position Ou en 5ème sur le pas de tir Alors que Varabey malheureusement a réussi à mettre toutes ses balles de pioche Et du coup le tir ne sert à rien Oh la la Oh le tir catastrophique encore une fois 2 pioches viennent s'ajouter déjà au nombre de pioches énormes qu'on a fait Au moins la première pioche elle est dedans Et voilà les 2 pioches elles sont directement dedans On devrait normalement aller chercher la 4ème place De toute façon on pouvait pas s'attendre à mieux dans cette fin de course Et même pas vu que le suisse Hardweg nous a dépassé Du coup on va se battre pour la 4ème place Mais ça risque d'être compliqué à aller la chercher Vu la barre qui nous reste dans cette fin de course Malheureusement énorme dernier tour d'Hardweg Du coup normalement on devrait aller chercher que la 5ème place Sur ce relais mixte simple Mais on s'est montré malheureusement pas notre avantage sur les skis Aujourd'hui ici à Contiolati C'est pas de bonne augure pour l'individuiel sprint poursuite qui arrive Parce que si on est un peu en difficulté ça va faire mal Et du coup on finit à 33 secondes 9 de la suette Qui s'est imposée sur ce relais mixte simple On va aller voir si on a pris quand même quequette sur les skis Parce que j'ai l'impression quand même qu'on a pas été impressionnant Et du coup on va aller voir ça au niveau des statistiques Sur les skis dans le... déjà sur les skis on perd 17 secondes 4 Avec Julia Simon par rapport au Biélorusse Et on prend vraiment 15 secondes par rapport au Suédois 16 secondes par rapport au Norvégien c'est n'importe quoi Du coup premier tour on prend 3 secondes 2 par rapport à Varabey Bon ça passe Et le deuxième on prend 8 secondes 4 Vraiment on prend trop cher sur les skis ici Il y a moyen que quand même on perde pas mal de temps au final Et on va voir ça directement avec notre première course individuelle à Contiolati Qui sera du coup un individuel On avait fait 2 fautes sur le premier individuel Cette fois-ci si on veut réaliser un podium Va falloir être parfait et réaliser le 20 sur 20 Et on va se retrouver directement au départ En espérant avoir choisi les bons skis On s'élance sur cet individuel Dans le premier groupe je me suis installé Du coup on part du coup pardon avec le Dossar 9 Vu que je voulais que les températures n'évoluent pas trop Les skis que j'ai choisis c'est à peu près correct sur cet individuel Comme je le dis d'habitude ça va pas être sur les skis Que ça va se jouer sur cet individuel Mais ça va être sur le tir Et on va se retrouver pour ça directement Pour le premier tir couché On espère être un peu plus efficace que sur le relais mix de simple On a clairement pas été très bon au tir On va arriver pour le premier tir de cet individuel Un tir couché On arrive avec 2 dixièmes de retard Par rapport à l'Ikaït qui j'ai l'impression a réalisé le 5 sur 5 sur son premier tir Et nous du coup on va essayer de faire de même Et on a assuré sur la dernière Et ça fait du coup un 5 sur 5 Sur ce tir couché Je pense qu'on a perdu quand même un peu de temps En vitesse d'exécution Pardon Par rapport à l'I grade Et c'est pour ça qu'on ressort actuellement En deuxième position encore une fois Mais cette fois-ci avec une seconde d'une de retard On arrive maintenant avec 2 secondes 5 de retard Par rapport à l'I grade Pour le deuxième tir C'est à dire que sur les skis Quand même on prend un peu cher Sur cette course Mais l'objectif ça va être d'être efficace au tir Si on veut espérer au moins aller chercher le pot de job Ou profiter d'une erreur de l'I grade Allez 2 fautes malheureusement sur ce tir Cette fois-ci c'est pas sur le tir couché Qu'on fait les 2 fautes Mais c'est sur le tir debout Et là maintenant il va plus falloir faire 2 fautes au tir Si on veut espérer aller chercher un bon résultat Mais là c'est 2 erreurs C'est beaucoup trop pour espérer jouer un pot de job Et on va du coup maintenant se retrouver Pour le troisième tir Où va falloir réaliser le 5 sur 5 On arrive maintenant pour le troisième tir Et le deuxième tir couché On arrive avec 36 secondes 9 de retard par rapport à Fillon Maillet Qui a pris la tête par rapport à l'I grade Vu que l'I grade a réalisé une faute sur ce tir Par contre ça bouge beaucoup Allez 5 sur 5 encore une fois sur ce tir couché Comme sur le premier tir couché On réalise encore une fois un deuxième tir couché Plutôt bon Et on va ressortir du coup actuellement A 36 secondes Une de Quentin Fillon Maillet En 5ème position provisoire Mais malheureusement on est que 9 pour l'instant à être passé Et l'objectif du coup ça va être de continuer à être performant sur les skis Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal De pas faire de fautes comme sur le premier Et de réaliser cette fois-ci un 5 sur 5 Alors Robichy avec un 18 sur 20 On avait réussi à aller chercher le pot de job Mais il s'est à contre la team Malheureusement ce ne sera pas possible Vu qu'il y a eu trop de bons résultats au tir Et du coup l'objectif ça va être de faire un 18 sur 20 Pour limiter la casse Et voilà le 18 sur 20 Il est réalisé avec un très bon dernier tir On aura réalisé malheureusement un deuxième tir Qui aurait été pas bon C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller chercher un gros résultat aujourd'hui Et on ressort du coup maintenant en 4ème position provisoire A 34 secondes Lui de Quentin Fillon Maillet Et du coup l'objectif maintenant ça va être de pousser dans le dernier tour Pour essayer de perdre le moins de place par rapport aux biathlètes qui vont arriver plus tard Et maintenant on arrive dans la descente finale sur cet individuel Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la 4ème place Normalement provisoire c'est sûr et certain Mais combien allons-nous finir à l'arrivée On va voir ça en tout cas là on donne tout On a le finisher normalement pour nous aider sur cette dernière à l'edroite Est-ce qu'il va bien nous aider le finisher On va voir ça Et normalement il nous a bien aidé On finit du coup pour l'instant en 4ème position A 30 secondes 9 provisoirement de Quentin Fillon Maillet Qui a réalisé le 20 sur 20 au tir C'est à dire qu'on lui a repris 5 secondes 1 En mélangeant la vitesse de tir et la vitesse de ski Bon même en limitant la casse au tir On ne fait que 8ème malheureusement sur cet individuel A 34 secondes 9 du coup de Quentin Fillon Maillet Qui s'est imposé devant Emilien Jacqueline Pour un petit doublé français sur cet individuel Arthog est allé chercher la 3ème place Et empêcher du coup le triplé français sur cette course Vu que Eric Perrault va chercher la 4ème place La Great qui a fait une faute finie 5ème Vraiment il est ultra rapide sur les skis Et du coup on va aller voir s'il est si rapide que ça Au niveau des stats Du coup sur les skis il nous met 6 secondes 4 C'est Johannes Dalleux le plus rapide aujourd'hui Et nous du coup on est à 6 secondes 5 Et on est le 6ème plus rapide avec notre biathlète Et au shooting time par contre là la Great a été assez bonne Et nous on est 2ème à ce classement On réalise du coup un 1er tir en 7 secondes 2 Un 2ème tir extrêmement bien 6 secondes 2 mais ah oui mais c'est le 2ème tir On s'est complètement foiré Un 3ème tir en 7 secondes Et un dernier tir en 6 secondes 1 Un dernier tir on avait Si on avait quand même pas mal de choses à perdre Mais il fallait attaquer si on voulait espérer Pas perdre trop de place dans le final Et du coup maintenant on va se retrouver Pour le sprint de Contiolati On avait réalisé une 2ème place sur le 1er sprint On va essayer de continuer sur ce lancé Et on va se retrouver directement au départ Bon on n'a pas pris les skis parfaits sur ce sprint Mais on a pris des skis assez corrects Ils étaient parfaits pour moins 20 Il fait moins 16 degrés Ils étaient parfaits pour la neige aussi Il neige Et du coup actuellement On part avec le dossard 14 Vu que j'ai décidé de choisir de partir Dans le 1er groupe Pour que les températures n'évoluent pas trop Mais malheureusement Les skis qu'ils choisissent sont pas parfaits Du coup ça sert pas à grand chose Et du coup maintenant L'objectif ça va être de réaliser un 10 sur 10 sur ce sprint Comme on l'avait fait sur le 1er de la saison Pour aller chercher un gros résultat L'Agrade a réalisé un 5 sur 5 sur le 1er tir Du coup il va prendre la 1er place provisoire Même s'il a marqué que c'est la typo Voilà maintenant c'est l'Agrade qui a la 1er place Et l'objectif ça va être de commencer avec un 5 sur 5 sur ce sprint Si on veut espérer bien performer Allez Allez 3 fautes directement sur ce 1er tir couché J'ai été à l'attaque clairement Pour essayer de perdre le moins de temps possible Sur le tir par rapport à l'Agrade Si on voulait espérer aller chercher un gros résultat Mais je me suis peut-être vu trop fort On va du coup un peu aller visiter la notre pénalité Voir combien on ressort Et du coup avec ces 3 fautes On ressort actuellement 13ème à 20 secondes Notre qualif pour la poursuite est déjà remis en cause Avec ce nombre de fautes assez énormes Qu'on a fait sur le 1er tir Va falloir du coup réaliser maintenant le 5 sur 5 sur le debout Si on veut espérer nous qualifier pour du coup la poursuite Maintenant on arrive pour le tir debout On peut voir que l'Agrade a réalisé lui le 5 sur 5 Et on arrive du coup avec 21 secondes 6 de retard par rapport à lui Va falloir assurer sur ce tir debout Parce qu'on est obligé de réaliser le 5 sur 5 Allez une balle juste au dessus Elle était limite dans la cible Mais malheureusement elle n'y est pas Et du coup on va aller faire un nouvel à notre pénalité Là la qualif pour la poursuite c'est clairement mort Malheureusement ce sprint est complètement raté Un 6 sur 10 C'est impossible avec un 6 sur 10 de se qualifier pour une poursuite A part si on est extrêmement rapide sur les skis Mais du coup avec ce 6 sur 10 on ressort en 11ème position sur 14 passé A 27,7 secondes de l'Agrade qui est pour l'instant en tête Et on arrive maintenant dans la descente finale sur ce sprint Combien allons-nous être provisoirement ? On a repris une place dans ce final Mais est-ce que ça va être la bonne place qu'on a repris ? En tout cas maintenant on utilise le finisher Est-ce qu'il va être efficace ? Pour l'instant il n'est pas efficace Mais là normalement il va être efficace Qu'est-ce qu'on va pouvoir se placer devant Doherty ? On va voir ça on est juste derrière Et on est dans les temps de Duchenko en 8ème position provisoire A 28,4 secondes de l'Agrade Sur les skis je pense qu'on a été rapide aujourd'hui sur cette course Mais malheureusement au tir c'était pas ça Et du coup maintenant on va skip les résultats Et on va voir si on est qualifié pour la poursuite Même si ça m'étonnerait Vraiment si on est qualifié pour la poursuite Ça se jouera à la 20ème, 21ème position Et non malheureusement voilà On n'est pas qualifié pour cette poursuite Et on n'est fini que 30ème sur ce sprint A 28,4 secondes du coup de l'Agrade Qui s'impose devant un backhand Mais avec 4 fautes c'était trop compliqué malheureusement Au niveau des stats du coup sur les skis On est plutôt bien vu qu'on est 6ème à 3 secondes de l'Agrade Qui est le plus rapide Au shooting time on est le plus rapide Avec un premier tir en 5 secondes 7 Et un deuxième en 6 secondes 2 Mais malheureusement avec 4 fautes C'était trop compliqué de nous qualifier Pour une poursuite ici à Contiolati Surtout que sur le tir debout malheureusement C'est la faute sur le tir debout malheureusement Qui nous empêche de nous qualifier Malgré de très bonnes courses à Robichy On craque complètement ici à Contiolati Et du coup maintenant on va aller simuler la poursuite Qui est remportée avec 31 secondes d'avance par l'Agrade Devant Barabey Et du coup là on a dû reculer un peu au total score Avec cette course Vu que maintenant du coup on est plus que 4ème On n'a pas trop reculé quand même En loupant une course on est 4ème C'est à dire que vraiment on était exceptionnel Sur ce début de saison Bon on va pas finir comme ça la vidéo Et du coup maintenant on va partir pour Ostersound Où on aura du coup sprint, poursuite Et single peut-être à faire On verra ça en vue de nos résultats On va partir du coup pour ce 3ème sprint de la saison Avec cette fois-ci l'objectif pas de gagner Mais de nous qualifier pour la poursuite Parce que j'avais un objectif trop élevé malheureusement Où c'était sur le dernier sprint Malheureusement à Contiolati Et du coup ça nous a pas réussi On s'est complètement foiré Et sur ce sprint on va se retrouver directement au départ Pour voir si on a au moins choisi les bons skis sur cette course On est au départ de cette course Et de ce sprint d'Ostersound On a choisi des skis plutôt efficaces On part du coup en 7ème position Si la touche arrête de bugger Voilà On part avec le dossard numéro 7 Et l'objectif sur ce sprint ça va être de bien performer Et d'être efficace au tir Pas comme on l'a été à Contiolati Où on a été catastrophique Et on va se retrouver du coup directement Pour le premier tir Qui serait un tir couché Et on peut voir que sur le premier inter On est pas extrêmement bien placé Vu qu'on est 2ème A 5-10ème de Varabey Qui est pour l'instant en terre Bon on arrive avec une seconde set de retard Par rapport à Varabey sur les skis Vraiment Varabey très rapide sur les skis Mais nous c'est sur le tir qu'on est normalement fort Et c'est du coup sur le tir Qu'on va essayer de réaliser le 5 sur 5 Et voilà on commence directement Avec un beau 5 sur 5 Sur ce premier tir du sprint On a assuré la 4ème Parce que je pense que sinon Vraiment je me foirais complet J'allais faire de faute Et du coup on va ressortir actuellement Avec exactement 8 dixièmes de retard Par rapport à Varabey Et maintenant il va falloir Continuer à pousser sur les skis Même si on n'est pas ultra performant ici Et il va falloir continuer Surtout à être efficace au tir Parce qu'on a réalisé un 5 sur 5 Et l'objectif sur le debout Ça va être de faire pareil On arrive maintenant pour le deuxième tir Je crois bien Ouais le deuxième tir de ce sprint Pardon le deuxième et dernier tir Cette fois-ci c'est un tir debout Pour l'instant Varabey n'est pas arrivé C'est-à-dire qu'il a dû un peu se trouver au tir Et nous la bêtise Ça va être de réaliser le 5 sur 5 Si on veut faire une grosse course Et voilà le 5 sur 5 Il est réalisé Et ça fait du coup un 10 sur 10 Au tir aujourd'hui sur ce sprint On risque de ressortir avec pas mal d'avance Par rapport à Duchenko Et on va ressortir avec exactement 11 secondes 4 d'avance sur lui Et maintenant il va falloir Continuer à pousser sur les skis Parce qu'il y a peut-être La possibilité d'aller chercher une victoire Aujourd'hui sur ce sprint Même si je pense que la Y Va nous mettre pas mal cher sur les skis Et on va bientôt arriver Sur la dernière ligne droite Sur ce sprint d'Ostersoon Avec combien d'avance Allons-nous arriver par rapport à Duchenko On va voir ça En tout cas là le finisher Normalement devrait bien nous aider Sur la dernière ligne droite Oh c'est pas là J'ai l'impression qu'on va lui mettre Un temps de fou également Duchenko On met 18 secondes à Duchenko Sur ce sprint J'ai l'impression qu'on a été ultra rapide Et comme sur le premier sprint de la saison On va mettre le broadcast mode Et on va se retrouver à chaque fois Que quelqu'un nous dépasse En espérant qu'aucun biathlète ne le fasse Ah petit coup dur sur ce sprint Vu que Pontiloma vient nous doubler Pour 2,1 secondes Sur ce sprint Malheureusement j'ai l'impression Qu'on va aller chercher la deuxième place Je sais pas J'ai pas du tout encore vu la grade S'il est arrivé ou pas Mais je pense qu'il est déjà arrivé Parce que sinon On l'aurait peut-être vu Non il arrive là la grade Est-ce qu'il va s'imposer ? Il s'impose la grade Sur ce sprint Et on va ne finir que troisième J'avais un grand espoir pour la victoire Mais ça ne sera pas encore maintenant Peut-être sur la poursuite Ici à Ostersoon On sait pas On verra plus tard Et comme on peut le voir sur ce sprint C'est la grade qui s'impose devant Pontiloma Donc on fait troisième à 3 secondes Et après c'est un peu plus loin Pour la quatrième place Qui est pour Hartweg A 6,8 secondes Et du coup maintenant On va aller voir les statistiques Sur les skis On a été sixième à 4,1 secondes De Varabey Qui a été le plus rapide Avec Johannes Dalleux Et au shooting time J'ai été le plus rapide Avec un tir en 13,1 secondes Un premier tir en 6,9 secondes Mais un tir debout en 6,2 secondes Ce qui est plutôt bien Et du coup maintenant On va se retrouver Au départ de la poursuite d'Ostersoon Une poursuite où il va faire à peu près La même température que sur le sprint Et une poursuite où on va espérer Aller chercher notre cinquième podium De la saison Qui serait déjà énorme Bon on part en troisième position Sur cette poursuite A exactement 3 secondes De Pontiloma Et la grade C'est du coup la place A laquelle on a fini Sur le sprint Et l'objectif sur cette poursuite Ça va être d'être efficace au tir Parce que je pense pas Que sur les skis On va prendre extrêmement cher Parce que cette piste ici A Ostersoon Elle fait pas trop d'écart Mais c'est sur le tir par contre Où s'il y en a un qui craque devant On peut peut-être lui reprendre du temps On va aller s'installer A la sim numéro 3 Pour ce premier tir Sur cette poursuite On va pas essayer De tirer trop vite Mais on va essayer De nous concentrer sur nous même Et de réaliser du coup Un 5 sur 5 Pour bien commencer cette course Et du coup la première Elle est directement en dehors Bon je parlais de me concentrer Moi même Sur moi même Je sais pas quoi Direct première faute Bon tranquille On est habitué à ça Du coup Pontiloma Par contre est un peu craqué Avec ses deux fautes Et on va du coup Normalement ressortir En deuxième position A moins que Kalili Nous dépasse puisqu'il a réalisé Le 5 sur 5 Mais non On va ressortir En deuxième position A 9 secondes 2 De la grade Sur les skis J'ai l'impression Qu'on est assez bien aujourd'hui Il va falloir du coup En profiter Et on va se retrouver Maintenant pour le deuxième Tir couché Où cette fois-ci Par contre je vais essayer De faire un 5 sur 5 Maintenant on arrive Sur le pas tir Pour le deuxième tir couché Sur deux poursuites Malheureusement La grade réalise Le 5 sur 5 De toute façon Il va être je pense Impossible à aller chercher Si on faute Au moins sur ce tir Et voilà On montre qu'on est exceptionnel Sur ce deuxième tir De cette poursuite Sur ce deuxième tir couché Et on réalise du coup Un beau 5 sur 5 On va aller voir Avec combien de secondes De retard on ressort Par rapport à la grade On ressort du coup Avec 11 secondes 6 Bon 2 balles de marge Il a la grade Ça risque quand même D'être compliqué de le battre Et on va se retrouver Maintenant pour le troisième tir Et notre premier tir de boue Et il va falloir Qu'on montre que Sur le tir de boue On est imperméable On va aller s'installer A la cible Je sais pas combien Mais en tout cas On va aller s'installer Du coup à la cible Numéro 2 La grade par contre Rallise le 5 sur 5 Il a encore une fois Deux balles de marge Et ça c'est si on fait pas de faute Ce qui risque Je sais pas si ça va arriver ou pas Allez une faute Allez une faute Malheureusement Sur ce troisième tir C'est du coup Notre deuxième faute Sur cette poursuite Et malheureusement Kalili et Quentin Fionmay Ils réalisent le 5 sur 5 Ils vont du coup Ressortir devant nous Je pense pas extrêmement loin Devant nous Mais un peu devant nous Et nous on va ressortir Du coup actuellement En quatrième position Après ce tir A exactement 21 secondes De la grade Qui risque d'aller s'envoler Vers la victoire Vu qu'il est exceptionnel Bon la grade a été parfait Sur cette poursuite au tir Il réalise un petit 20 sur 20 Bon tranquille Ça sent le mec Et il est impossible D'aller chercher Il est trop fort Et du coup nous L'objectif sur ce dernier tir Ça va être de réaliser Un 5 sur 5 Si on veut jouer le podium Face à Kalili et Quentin Fionmay Et on fait directement une faute Ah malheureusement Une faute sur ce tir Alors que Kalili et Quentin Fionmay N'en feront pas Malheureusement pour nous On risque je pense De finir quatrième sur cette course A moins que Smallski Réalise un 5 sur 5 Sur le dernier tir Non Artweig réalise Le 5 sur 5 Il va peut-être ressortir devant nous Et Smallski réalise Également le 5 sur 5 On va ressortir En quatrième position Mais avec Artweig A notre roue C'est également je pense Smallski Et on va arriver bientôt Sur la dernière ligne droite Sur ce poursuite Ici à Ostersund Normalement on devrait finir Devant notre adversaire Artweig Parce qu'avec le finisher Ça devrait bien nous aider Dans le final Mais peut-être qu'il peut nous doubler On sait jamais Et non on va réussir A conserver pendant Notre quatrième place A 31,5 secondes De la grade Qui s'est imposé Bon encore un très bon résultat Malheureusement pas de podium Sur cette poursuite Alors qu'on partait En troisième position Mais avec un 17 sur 20 C'était trop compliqué Bon Siloma Qui est parté en deuxième A complètement craqué au tir Il a fait 2, 3, 6, 8 fautes Il a fait seulement un 12 sur 20 Mais il n'arrive quand même A aller chercher La quatorzième place Et du coup Au niveau des stats Sur les skis Aujourd'hui on a été Cinquième à 8 secondes De la grade Et au shooting time On a été le plus rapide En 26 secondes Avec 2 dixièmes d'avance Par rapport à la grade Avec du coup Un premier tir en 5 secondes Un deuxième en 6 secondes Un troisième en 7 secondes Et un dernier tir En 6 secondes Bon une plutôt bonne course De poursuite Malheureusement 3 fautes viendront gâcher Un peu la fête Et du coup maintenant On va se retrouver Pour le single misscrollé Je ne sais pas du tout Si je suis sélectionné Non malheureusement Je ne suis pas sélectionné Ils ont préféré Mettre Quentin Fillon Mais il y a ma place Bon c'est normal Vraiment Bon tant pis Mais je préfère ne pas faire Cette course Parce que c'est quand même Assez long Et en plus on se prend A chaque fois des minasses Par rapport aux autres Avec Julia Simon Et du coup Nos coéquipiers Fillon Maillet et Julia Simon Finissent 3ème de cette course A 19 secondes 3 des Norvégiens Qui se sont imposés Et du coup Dans la prochaine vidéo On commencera avec Un single misscrollé Où on n'y sera sûrement pas Et on ira du coup Je pense à Salt Lake City A RuPaul Jing Et peut-être à Pogluca Je ne sais pas Je pense qu'on ira également A Pogluca Finir avant les Jeux Olympiques A Pékin Et à Pyeongchang Mais maintenant du coup On va aller voir le total score Et du coup On est actuellement 4ème Au total score Avec notre biathlète On a Quentin Fillon Maillet et Kalili Qui sont juste devant nous Je pense qu'il y a peut-être Le podium à jouer Au classement général Sur cette saison Mais notre objectif Ça va être d'aller chercher Une victoire Mais malheureusement La Y Par contre il est impossible D'aller chercher Va falloir encore progresser Sur les skis Si on veut le battre Au niveau du sprint Du coup on est 2ème Avec 145 points A la poursuite On est 5ème Alors qu'on en a loupé une Parce qu'on s'est complètement raté Sur un sprint Et du coup On ne s'est pas qualifié Pour la poursuite A la main start là Mais on n'est pas classé Vu qu'il n'y en a pas eu Et à l'individuel On est 4ème Avec 94 points Et c'est la Y Qui est en tête La Y Il est clairement en tête A tous les classements Mais pour l'instant Il réalise un début de saison Phénoménal En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère qu'elle vous aura plu On aura quand même réussi Des très bonnes courses Vu qu'on aura quand même réussi A aller chercher 4 podiums C'est plus que Ce qu'on a fait En 3 saisons Coupe du monde C'est clairement bien Et on essaiera du coup De continuer dans cette voie Dans la prochaine vidéo En tout cas Si la vidéo vous a plu Vous savez ce que vous avez à faire Comme d'habitude C'est à dire Likez, commentez Et vous abonnez On se retrouve du coup maintenant Pour un nouvel épisode Jeudi ou dimanche prochain Et on peut se retrouver Si vous êtes curieux En mode pro cycliste Sur PCM 2022 Avec notre coureur On va essayer de continuer A progresser Et pourquoi pas D'aller chercher Des bons résultats J'espère que vous avez passé Une bonne journée Ou que vous êtes en train De passer une bonne journée A très bientôt Ciao ciao ciao